Bon allez, dernier 3-6, et si j'y arrive pas, on continuerait, ok. Salut à tous et à tous, c'est Aerosmith, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Assetto Corsa, chers amis. Et aujourd'hui, pour un peu de détente, tranquillou, tranquillette. Voilà, aujourd'hui, j'avais pris le bus, j'étais en train de m'entraîner avec, j'étais en train de tenter de faire des 3-6 Sentry et des Reverse Sentry, mais je me demandais pas pourquoi. Parce que, parce que voilà, je pense que c'est possible. Enfin, non, en tout cas, j'étais en train de m'amuser avec le bus, en train de grifter, tranquillement, je me suis dit, bon bah, quitte à faire quelque chose, autant le faire en vidéo. Donc voilà, chers amis, hop, comme d'habitude, on se retrouve avec le Thrustmaster T-150, la TH-8A et le T-3PA. Voilà, tout ça pour tenter de faire... Ah, dommage, dommage, on aurait été dans un virage plus court, je l'aurais fait. Je suis sûr, je l'aurais fait, là, j'avais pas assez de vitesse pour le contenir. Mais en tout cas, c'était bien, là, par contre, ce circuit, c'est un circuit créé par des amis, qui sont de la TDP, je me rappelle plus du nom de leur page Facebook, si j'utilise la mettre en description. Si vous souhaitiez, donc en fait, c'est des gens qui, c'est un truc comme ça, vous apprennent à directer, et qui sont vraiment très, très professionnels, et vraiment, c'est vraiment une somme excellente, et on se marre très, très bien avec eux. Donc, je vous invite à aller checker, malgré tout, leur page Facebook, que j'essaie de mettre dans l'investissement, si vous pense. Et s'ils ne pensent pas, je vous invite à me le faire rappeler, si vous êtes intéressé, et que vous voyez qu'elle n'est pas. Bref, chers amis, aujourd'hui, on va tenter 3-6 M3 et tout avec le bus, parce que c'est marrant. Ok, j'ai pas réussi avec la M3-E30, mais si, si, j'ai réussi quelques-uns, malgré tout. Un truc qui est bien, par contre, avec le bus, c'est que t'as même pas besoin d'utiliser l'embrayage avec. Il y a beaucoup de puissance, et il va tout seul. J'ai juste un peu du cul. Oh, une roue dans le gazon. Et tout se fait au retour de force, pas besoin de forcer, ni rien. Il vise tout seul, tout seul comme un grand. Wow, par contre, quand il part en couille, il part en couille. Alors, il est beau quand même, ce bus, je vais pas dire, avec les stickers bombes sur le toit, c'est plutôt stylé. Eh, j'aimerais bien qu'à Marseille, j'ai des bus comme ça, hein. Parce que tu me dirais qu'ils sont quasiment pareils, sauf qu'ils sont tagués à la plage, d'abord. Non, je déconne, évidemment. C'est pas aussi pourri que ce qu'on prétend, Marseille, même si ça n'empêche pas de détester cette team pour autant. Hop. Ok, d'accord, c'est pas possible. Vraiment, parce qu'il faut prendre énormément de vitesse pour pouvoir le faire. Putain, t'imagines, du formula camion drift, non, du camion drift, du formula drift. Alors, tu vois, des hibécos, des peteurs, des genoux, frère. Là, on va essayer de tracer tout droit pour prendre un maximum de vitesse. Hop. Ok, d'accord, c'était pas possible dans ce virage. On va essayer dans celui-là. On va prendre un max de vitesse. Si j'y arrive, les gars, je vous jure, le clip, il est envoyé à Slap Train. Rien à foutre. En plus, il y a le mode replay sur cette map, et c'est ça qui est bon. Allez, ponce ! J'ai vu klaxon, mais on l'entend pas à ce début. Je pense qu'en VLP, on devrait l'entendre. Ok, d'accord. Même pas en rêve. Bref, on va changer d'endroit, chers amis. On va rester sur la même map, mais il y a un autre endroit, en fait. Il y a un endroit de Gincana. What ? Merde ! D'accord, bon, j'ai touché. Retour au stand, on y va. Hop. J'ai déjà essayé de drifter avec le bus sur la route arc-en-ciel, mais j'ai jamais réussi. Vous allez voir. Il y a un endroit bien sympa. Oh ! Presque un reverse ! Bon, il n'y a pas de piste, donc ça aurait été sans intérêt, mais tu m'as compris. Oh, attendez. J'explore, hein, on n'en prend plus. Ah d'accord, non, là, il y a un mur. Là, il y a un mur, je t'ai dit. J'aurais pu faire un volta pour un key the wall, mais non. Il a fallu que j'explose le bus. Hop, donc c'est là l'endroit intéressant. Alors, je ne sais pas si la piste sera assez large. On va découvrir ça tout de suite. Voilà. Il y a de quoi faire, des donuts et tout. Donc, je ne sais pas si c'est assez large. On va essayer en tout cas. Ça ne coûte rien, de toute façon, on a coupé. Et vous me direz, en même temps, du plein bloc, que je me souviens, l'un de ses premiers du Gymkana, soit le 3, soit le 5, je ne me souviens plus. Il avait fait un Gymkana en camion, hein. Oh, dommage, on a touché un plot. Oh, hop, on va essayer de passer par là. Oh, magnifique. Quoi ? Ça ne passe pas avec le bus ? Tu fais de ma gueule. Oh, mais sans déconner, il est si bas que ça ? On ne peut pas le rehausser un peu, il n'y a pas moyen de... C'est pas grave. On y retourne. On va retenter de faire le reverse là-bas. Je ne sais pas comment il y a de rapport là-dessus. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, allez, on va retourner au Gymkana. Sans tenter quoi que ce soit, parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. On ne va jamais y être. Hop. Tac. Ah ! Bref, sinon, à part ça, quoi de beau sur la chaîne ? Pas grand-chose de neuf sur la chaîne, si ce n'est qu'actuellement à l'heure où vous regardez cette vidéo où je suis au Canada. Donc, voilà. Tranquille, tranquillette. Je suis au Canada, donc voilà. J'essaierai de vous rapporter quelques photos et quelques vidéos si jamais je croise des voitures et des photos de paysage, évidemment. Je vous ferai un petit best-off, une espèce de petit vlog. Bon, pas quand je serai là-bas, parce que malheureusement, il n'a pas de micro, ma GoPro n'a pas de micro. Il n'y a que la caméra et c'est déjà pas mal. Je peux le rajouter, le micro, mais je ne sais pas si mes écouteurs marcheraient dessus. C'est une bonne question. Ah, mais je suis con, je n'ai plus d'écouteurs. C'est vrai, je les ai pété. Putain. Vas-y, c'est de la merde. Ah, mais vous voyez, il y en a là, des camions de Gymkana. Oh. Aïe. On va réessayer de passer là-dessus et de toute façon, on retournera sur la piste, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. C'est bien pour s'entraîner ici, mais concrètement, il n'y a rien de très intéressant. C'est même pas passé. Oh, tu déconnes. Retour au stand. Voyons voir combien on a d'essence. Vas-y, on va se mettre un litre. Un litre d'essence, comme ça, l'arrière, il va bien, 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 bien. Il va partir. Vous ne voyez pas parce qu'il y a la caméra mais il y a le logo rouge en haut à gauche comme quoi il n'y a plus de naissance. Ah oui, il a clairement plus de patate. Après, est-ce qu'il glisse mieux ? Je ne sais pas. Techniquement, au moins de poids, au moins de l'adhérence. En tout cas, sous la neige, c'est comme ça que ça marche. Oh oui, ça part mieux. Allez, dis-moi qu'on réussit de faire un 3-6. Dans le gazon. Hop. Oh. C'est dommage que je ne fais pas de mur ici pour pouvoir faire des wall tap, des kill the wall. Oh putain, il est beaucoup plus vif avec l'essence en moins. Ah oui, clairement. Là, je pense que ça va être possible, le 3-6-3. Hop. Putain, t'imagines, tu vois ça en vrai ? Genre, t'es tranquille chez toi, t'es en train de conduire. D'un coup, tu vois un camion en drift passer. Enfin, pas un camion, même pas un camion, un bus. C'est pire qu'un camion en vrai. C'est un camion qui drift. Bon, ça, j'en ai déjà vu, que ce soit en vidéo ou quoi. Et je ne parle pas du Jim Canatine Block. Mais voilà, tu m'as compris. Le Jim, il aurait été à boîte séquentielle, le camion. Et tu me diras, je crois que les camions de crocs qui sont en boîte séquentielle. Boîte séquentielle 18 rapports. Alors, 12 rapports. C'est soit 8, soit 10 des camions. Je dis sûrement une connerie, j'espère que vous me corrigerez si c'est le cas. Mais... Ah, mais c'est la deuxième fois que je me fais avoir dans ce virage. Je regarde juste le temps de ma vidéo. Hop. Qu'elle soit pas trop longue, parce que si ça ne t'est qu'à moi, hop, je vous ferai des vidéos interminables. Oui, on appelle ça un live, Ténard. Effectivement, on appelle ça un live. Alors, pourquoi t'en fais pas ? Parce que j'ai pas envie, j'en fais que les mercredis. Et que de toute façon, maintenant dans mes lives, je ne vais plus faire que des speedarts. Et au moment où je tourne cette vidéo, je vais faire le speedart. Enfin, je vais faire un speedart. J'avais promis d'en faire un sur la F40, donc bon. Il sera sur la F40. Hop. De toute façon, je dis ça, mais vous l'aurez déjà vu d'ici là. Hop. Bon, allez, on va tenter une dernière fois le 3.6. On va couper. On va faire exprès. Il faut qu'on va y aller tranquille dans ce virage. Pour pouvoir ressortir le plus vite possible. Ah, dommage. Aïe. Oh, putain. J'ai la pédale qui est remontée vachement fort là. Hop. Déso si j'avais entendu le bruit. J'espère que ça ne va pas y exploser. Ah, putain. Il y a moyen. Il y a moyen. Vous savez quoi ? On va prendre cette ligne droite à contre-sens là. Enfin, on ne va pas rester dans ce sens. On va aller dans l'autre sens et on va tenter de faire le 3.6 dans le sens. Parce que le virage m'a l'air quand même bien plus possible. On va d'abord réessayer ici. On ne va pas passer la 6e. La 5e m'a l'air bien. Oh, putain. On aurait fait un reverse. Ça aurait été pas mal non plus en vrai. On va aller. Allez. Allez, ce qu'on y arrive. Il faut qu'on reste en 4e parce que sinon on va arriver beaucoup trop bon. Je pense dans un virage. Oh. En vrai, c'est possible de le faire le reverse dans ce virage. Ça a juste demandé un peu d'entraînement. Mais ça va se faire. Je suis sûr, c'est possible. On va quand même réussir ici. On va tenter en 6e. Ok, d'accord. Complètement fait de la merde. Hop. C'est bizarre parce que je me sens vraiment dans un camion là en vrai. Même si je ne suis pas en VFS. D'ailleurs, on va très bien faire un VFS. Bon, on va aller. Dernier 3.6. Et si je n'y arrive pas, on continue de réussir. Oui. 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 Oui, 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 oui. Oh, c'était beau ça. Oh, c'était beau. Bon, on l'a un peu fail. On ne va pas se mentir. Mais... Oh, putain. Attendez. Je veux revoir ça. Oh, t'es, t'es, t'es. Attends, attends, attends. Hop. Voilà, ici. Ici, admirer. Admirer. Ah non, ce n'était pas celui-là. Oh, fais chier. Il était juste là. Voilà. C'est ici, c'est celui-là. Hop. 3.6. Sans toucher, je suis content. Et là, c'est la panique. Bon, on a traversé un peu les plots, mais ce n'est pas grave. Oh, putain. Dommage qu'on l'ait fini comme ça, les 3.6. Oh, putain. J'étais con. J'aurais dû continuer le virage. Oh, putain. On va quand même tenter de l'envoyer à Slap Train. On ne sait jamais. On tentera et puis on verra bien ce que ça donne. Au pire, si j'en fais un plus beau, là, dans la vidéo. Si j'en fais un plus beau, tant mieux. Sinon, tant pis. Oh, dommage. Dans ce sens, il y a moyen à ce virage, je pense. Il me l'air plus court, quand même. Non, mais je pense que la piste dans ce sens sera plus praticable pour les 3.6. Je n'avais pas pensé avant à la prendre en entière, mais tu vois ce que je veux dire ? Il faut qu'il faut qu'on refasse un 3.6 là. Désolé, il faut qu'on réussisse à en refaire. Et le chat qui gratte à la porte. T'es chier. Tu ne vois pas que je tourne le chat, je t'aime beaucoup, mais... Un jour, en vlog, je vous montrerai mon chat, si vous voulez. Vous allez tous faire... Oh, il est trop beau ! Ben oui, parce que moi aussi, je fais ça toute la journée à chaque fois que je le vois. Et c'est mon chaton, moi. S'il y a un mec qui touche mon chaton, je l'explose. Merci. Hop. Allez. Oh, ça c'était beau ! Même si on a fait de la merde au fond, c'était très moche. Eh ben attendez, on va pouvoir retenter là, vu qu'on va être dans la ligne droite là. Oh. On a encore eu un... Ah, on avait encore un pneu sur le gazon. Enfin, sur... Si j'arrivais à le faire encore plus propre, ce virage, ça serait excellent. Double ! Double 3-6 ? Ah non, il ne faut pas rêver. Ah, mais ça... Ça m'énerve, cette histoire du 3-6. On va retenter, on va retenter. Ah ouais, mais c'est chiant, c'est gonflant ! Oui, ben c'est ma vidéo, et si t'en peux pas, on va regarder quelque chose. Hop. Oh. On tape, on re-tape. Impec ! Oh, c'était bien géré ça. Ah ouais, non, en fait, parce qu'on a fait du tour malgré tout. Hop. Putain, comment tu veux manœuvrer ça ? Je ne sais pas comment ils font les chauffeurs de bus, mais quand même, ils ont du talent, je ne veux pas dire. Mais pour manœuvrer un truc comme ça, bon, ça ne doit pas être bien compliqué, à mon avis, au bout de quelques temps, tu dois savoir le faire parfaitement. Tu m'as compris, quoi. Et merde, on tape. C'était clean, parce qu'on a réussi à passer entre toutes les barrières, là. Et c'est ça qui était bien, avec le 3-6. Qu'on a réussi à taper. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, en quatrième, je me demande si ça passerait pas en quatrième. Hop. Parce qu'en fait, ce que je me souvienne, c'est que quand on a commencé à lancer le 3-6, on est passé derrière la barrière. Ce qui nous a permis de justement pas la toucher. On va réessayer, quand même. La quatrième suffit, en fait. Et merde. Hop, putain, c'était trop épique, n'empêche le 3-6 en camion, je ne veux pas dire, mais... Hop. On va retenter une dernière fois. On va tenter dans le virage, là. Juste là, là-bas. Ok, d'accord, ça n'a pas marché. Bref, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Gros big up pour ce 3-6 ence qui était magnifique, malgré tout, avec le boost. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi, je vous laisse sur ces belles paroles. Et puis, on se dit à la prochaine. Et hop, tu passes la troisième. Et ciao ! Sous-titrage ST' 501